Isabelle Iturburu, l'animatrice de 50 minutes inside a été mariée à un ancien international de rugby. Pour les fans de rugby, Isabelle Iturburu a longtemps été leur animatrice préférée à l'animation du canal rugby club. Mais ce n'est pas son seul lien avec ce sport, puisqu'elle a été mariée à un célèbre rugbyman. Il y a quelques mois, Nico Saliagas annonçait sa décision de quitter 50 minutes inside pour se concentrer sur d'autres projets. Pour lui succéder, TF1 a choisi Isabelle Iturburu, qui a déjà fait ses preuves sur Canal+, en tant que journaliste sportive. Un défi de taille pour la cadragénaire, qui a avoué avoir beaucoup hésité avant de quitter la chaîne qui lui avait tant apporté. J'ai senti qu'on me faisait venir pour prendre de vraies responsabilités, qu'on me faisait confiance. C'est le terrain de jeu proposé par TF1, avec tous les exercices possibles dans des registres différents, dans les années à venir, « Qui m'a fait prendre cette décision ? » a-t-elle expliqué Adiverto. Une manière aussi pour elle de passer plus de temps avec sa fille Mia, née de ses amours avec Yodelis, alias Maxime Nucci, son compagnon depuis 2015. Le rugby, c'est génial, mais ça se joue tout le temps. J'ai une petite fille de 5 ans avec qui je n'ai pas passé beaucoup de temps durant les week-ends ou les vacances scolaires. « Donc je vois l'avenir avec le sourire », avait-elle confié à Télé Loisir. Qui est le célèbre ex d'Isabelle Iturburu ? Comblée aussi bien professionnellement que dans sa vie personnelle, Isabelle Iturburu peut compter sur le soutien sans faille de Maxime Nucci. Avant de rencontrer le chanteur, la maman de la petite Mia avait passé plusieurs années de sa vie avec Gonzalo Quesada, ancien célèbre joueur de rugby, qui a fait partie de la sélection argentine. L'ancien sportif et la journaliste s'étaient même mariés en 2010, comme le rappellent nos confrères de public. C'est lorsqu'il évoluait à la section paloise, le club de rugby de Pau, que Gonzalo Quesada avait fait la connaissance d'Isabelle Iturburu, qui est originaire de cette ville. L'ancien joueur argentin avait mis un terme à sa carrière en 2007, avant de se reconvertir en entraîneur. Après être retourné sur ses terres argentines en 2018, Gonzalo Quesada avait posé à nouveau ses valises en France, pour devenir entraîneur au stade français. Tous deux passionnés de rugby, Isabelle Iturburu et Gonzalo Quesada avaient finalement mis un terme à leur relation, en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada